Le lien entre Tolkien et la fantaisie est à la fois une évidence et une question secondaire. John Ronald Roel Tolkien, né en 1892, mort en 1973, a vécu toute sa vie en Angleterre, et pour beaucoup il est intimement associé au genre de la fantaisie. Quand on pense à la Terre du Milieu, le monde qu'il a inventé, qui est notre Europe dans un passé lointain, mais un monde dans lequel des créatures imaginaires parlent des langues inventées et vivent des histoires marquées par le merveilleux, par l'aventure, on comprend pourquoi Tolkien est associé au genre de la fantaisie et que pour beaucoup de personnes il représente le comble, la perfection de la fantaisie. Contrairement à ce qu'on dit souvent, Tolkien n'a pas inventé la fantaisie, mais il lui a donné ses lettres de noblesse et il a fixé une sorte de recette qui a été un point de référence pour tous les écrivains qui sont venus après lui. Très marqué par des auteurs antérieurs, comme William Morris, qu'il a beaucoup lu et qu'il a suivi à Oxford d'une certaine manière, intéressé par Lord Donzani, Edison, ami de C.S. Lewis, à qui on doit en particulier le cycle de Narnia, Tolkien s'inscrit dans le genre de la fantaisie. Il en a illustré, si on veut, toutes les possibilités. La fantaisie épique, avec le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux, une fantaisie marquée par l'aventure, par la quête. Une fantaisie pour les enfants ou pour la jeunesse, avec le Hobbit, mais aussi Roverandum. Une fantaisie plus comique, avec le fermier Gilles de Hame, qui est un conte médiéval destiné aux enfants et aux adultes en même temps. Une fantaisie plus onérique, avec Smith, par exemple. Et même les bords du fantastique, avec Feuille de Niguel, qui est une nouvelle presque kafkaïenne. On comprend donc que Tolkien ait marqué toutes les générations d'écrivains qui ont suivi. Les auteurs américains des années 60-70, qui ont essayé de proposer du Tolkien sans Tolkien. Des écrivains plus originaux, comme Michael Moorcock ou Terry Pratchett, qui sont allés du côté du comique ou de la terreur, qui ont exploré des possibilités ouvertes par Tolkien, mais qu'il n'avait pas eu le temps de mener à son terme. Tolkien s'inscrit dans le genre de la fantaisie, mais invente un univers qui lui est propre, qui est nourri de ses connaissances de littérature et de langue médiévale, ce qui explique la multitude de langues qui possèdent, en particulier pour les langues des elfes, les langues des nains, un vocabulaire, une grammaire, une évolution phonétique et phonologique historique. À cet égard, il est absolument singulier et il est la référence pour des gens comme J.A. Martin, A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, ou J.K. Rowling, avec les aventures du petit sorcier que tout le monde connaît maintenant. L'autre particularité de Tolkien, c'est qu'il a théorisé le conte de fées. Il était persuadé que le merveilleux, l'imaginaire, sont des domaines dont nous avons besoin pour vivre. Tolkien a d'abord été un poète. On sait qu'au moment de partir à la guerre, il a été officier pendant la bataille de la Somme en France, il écrivait beaucoup de poèmes et qu'il aurait aimé être un poète édité. Mais il s'est mis à écrire des récits se déroulant dans un monde imaginaire peuplé d'elfes, d'hommes, dans lesquels les dieux s'affrontent. Tolkien pensait, comme il l'a expliqué dans son essai sur les contes de fées, que le merveilleux est de nature à nous permettre de mieux voir le monde qui nous entoure. Ça peut paraître étrange, mais c'est ce que font beaucoup d'écrivains à son époque, qui sont persuadés que l'habitude du monde qui nous entoure nous coupe de ce monde, qu'on simplifie le monde qui nous entoure. Aussi bien des écrivains que des peintres, que des cinéastes dans les années 1920 et les années 1930, explorent des possibilités qui vont leur permettre de nous montrer notre monde sous un jour inattendu. A cet égard, les Hobbits sont très révélateurs. Tolkien invente ce peuple imaginaire d'un maître de haut, qui vont être dans le récit Le Hobbit, publié en 1937, destiné aux enfants, comme dans Le Seigneur des Anneaux, publié en 1954-1955, des relais pour le lecteur. Nous nous identifions à ces petits personnages qui ne croient pas du tout que les elfes peuvent exister ou que les hommes-arbres peuvent marcher. Et pourtant, ces petits lutins vont devoir accepter que la magie existe. Petit à petit, grâce à eux, le lecteur suspend son incrédulité. Il entre dans la fiction. Cela parce que la fantaisie de Tolkien est marquée par une volonté de vraisemblance et de cohérence qui font qu'on accepte de suivre les personnages sans être partiement frappé par le merveilleux. Ce n'est que petit à petit qu'on prend conscience que la Terre du Milieu, c'est notre monde, mais sous un jour différent. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne lisent pas de fantaisie, et à vrai dire, c'est mon cas, Tolkien est un auteur qui, en soi, semble avoir inventé un genre. On aime Tolkien par la puissance des émotions qu'il suscite en nous. La joie, la tristesse, la surprise, le suspense sont des émotions... ... Sous-titrage FR ?